bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo enfin il est sorti mon premier zine que j'ai teasé beaucoup trop longtemps comme je disais dans la précédente vidéo c'est vraiment un aboutissement une étape que dis-je une réussite de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce premier zine que j'ai fait bien sûr en auto production en indépendant et enfin bref etc etc je vais pouvoir vous présenter un peu tout le concept dans cette vidéo et si jamais vous restez jusqu'à la fin il ya des petites surprises bien évidemment alors je vous explique un petit peu comment j'ai construit mon premier zine it was a dream pourquoi ce titre là pourquoi ces photos pourquoi ces constructions etc alors c'est né d'un petit voyage à new york qu'on a fait en famille donc du coup avec ma copine et mon beau père c'était le rêve de mon beau père de partir à new york donc on s'est dit bah allez c'est parti on l'emmène et on a fait six jours à peu près une semaine une fois là bas j'ai fait pas mal de photos uniquement argentique j'ai décidé de prendre mon mami a7 et mon contacts t2 pour avoir au moins les deux côtés un peu plus street et un peu plus photo cadré composé je prenais plus de temps j'ai eu beaucoup 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 de mal à faire de la photo une fois sur place parce que bah j'étais complètement perdu j'avais pas du tout mes repères de paris j'étais vraiment dans un autre endroit et autre environnement la lumière n'était pas du tout la même enfin en tout cas avec ses buildings ça tombe pas pareil dans les rues donc j'avais pas vraiment cette cette vision en tout cas quand je faisais de la photo dans paris j'aime d'or rechercher la lumière j'adore regarder comment ça tombe sur les gens et c'est donc là c'était pas du tout le cas et du coup pendant trois jours et bah j'ai pas fait photo pas une seule et je me suis dit à un moment donné va falloir que je m'y mette je suis pas venu à new york sans faire des photos alors j'en faisais quelques unes à l'iphone bien entendu mais j'y arrivais pas du coup je me suis décidé j'ai pris une pellicule je les charge et on verra bien ce que ça donne et il a fallu que je prenne une photo pour que ça déclenche un truc et après j'ai pas arrêté j'ai fait à peu près 5 6 pellicules donc je faisais à droite à gauche un peu ce qui me passait par la tête etc et j'en suis arrivé là mais ce qui est marrant c'est que new york ça date pas juste de mon beau père c'est son rêve on y va avec ma copine etc ça date vraiment mon plus plus jeune âge et ensuite je me suis dit ben un jour j'irai à new york j'irai visiter les états unis à la base c'était la première destination que je voulais faire aux états unis mais finalement non ça a été los angeles bien après mais j'avais toujours rêvé même petit de new york j'avais même connaissait les posters yellow corner avec le taxi jaune mais toute la photo en noir et blanc un petit chouille je l'avais dans ma chambre et à mes 18 ans mon cadeau de 18 ans c'était le voyage à new york il s'est avéré que j'ai fait une école bien trop cher qui a du coup un peu décalé nos plans d'ailleurs j'ai retrouvé la petite photo que j'avais eu de la carte pour pouvoir avoir ce voyage enfin bref et du coup des années plus tard presque dix ans après du coup nous voilà partis à new york en résumé ce zine est né comme ça grâce à ce petit voyage mais j'avais pas du tout en tête de partir là bas pour faire un zine c'est vraiment en rentrant et en plus comme j'ai fait que de l'argentique j'avais pas du tout une vision de mes photos que j'avais fait c'est vraiment en rentrant en allant les faire développer quand j'ai reçu les scans ensuite que je me suis dit tiens c'est marrant j'ai une petite série qui se construit où je vais pouvoir peut-être en faire quelque chose donc je me suis amusé à à les assembler à voir quelle photo aller avec quelle photo dans quel sens dans quel ordre et construire petit à petit un espèce de une petite série comme ça et moi j'adore avoir des photos sur papier donc de plus en plus j'essaye de faire des petits tirages de mes photos même pour moi personnellement et là je me suis dit bah tiens je vais faire pareil je vais me faire un petit prototype de ce livre photo de ce fameux zine pour pouvoir avoir un souvenir papier de ce petit voyage et je l'ai reçu j'ai été super content de du résultat alors j'avais fait la première version par un imprimeur en france qui était un très bon résultat etc mais qui revenait quand même un peu cher et du coup je me suis dit bah tiens je le gardais et puis j'ai commencé à le montrer à ma copine à mon beau-père à des amis très proches qui au fur et à mesure m'ont dit bah moi j'aimerais bien en avoir un exemplaire et donc ça m'a décidé je me suis dit bah tiens allez c'est parti j'ai essayé de lancer le truc donc j'ai cherché un imprimeur pour pouvoir faire une plus grosse quantité une fois que j'avais trouvé l'imprimeur je me suis dit bon allez c'est parti je vais faire le document propre et on va pouvoir lancer ça donc du coup j'ai commencé à travailler là dessus sur la mise en page que la photo de couverture comme vous pouvez le constater pour moi c'était le best-seller on va dire de cette série de photos là donc c'était évident que la photo de couvre c'était celle ci et je voulais un truc assez épuré et assez simple donc finalement la photo centrale ça marchait très bien et le titre d'usine parlons-en it was all a dream je pense que vous avez l'arrêt d'extrait d'une des musiques de notre us big juicy que j'ai je ne sais pas pourquoi et par lequel hasard écouté pendant tout mon trip à mur alors évidemment c'est une musique que j'écoutais bien avant ça mais je sais pas où je suis arrivé dans le mood de new york on a pris le taxi j'ai vu directement sur le côté il ya une vieille voiture qui nous double avec la petite lumière etc et je sais pas pourquoi je me suis mis à réécouter cet album donc ça paraissait logique et en plus de ça c'était mon rêve d'enfant de voir un petit peu ce paysage américain hors norme et donc du coup c'est ça a été vraiment le premier titre pour le zine que j'ai eu en tête et qui est resté du coup après j'ai dû choisir une police parce que je voulais un esprit un peu visuel aussi et graphique pour tout l'univers du voyage du livre etc donc j'ai choisi une typo bien évidemment empattement je trouve que ça me rappelle new york new york times etc au début je voulais la new york times mais je me suis dit un peu trop cliché donc que tu partis sur une basse kerville un peu plus grasse et en référence évidemment à cette chanson sur la première page qui suit on a le premier couplet de la musique de nutter is big je trouvais ça cool parce que ça a rien à voir avec la photo mais ce couplet là en question illustre bien un petit peu le mood dans lequel j'étais à new york et surtout que pour lui aussi finalement il a rêvé de construire sa musique de faire de sa musique et de vivre de sa musique donc on était un petit peu finalement dans le même août quoi et ensuite bah les photos sont enchaînés moi j'avais vraiment déjà l'idée de faire une photo par page et pas de faire une mise en page compliquée avec plusieurs photos etc déjà je ne voulais pas du tout de texte à la base dans ce zine finalement j'ai juste mis le premier couplet de la musique j'ai pas mis d'explications etc etc alors ce que je vais faire c'est que pendant cette vidéo je vais vous raconter trois quatre photos histoire d'avoir un petit peu de contexte et d'explication sur l'une d'entre elles enfin sur quelques unes et je vous laisserai bien sûr découvrir la suite parce que je vous montrerai à la fin comment l'obtenir comment l'acheter etc je préfère le dire tout de suite la couverture je vais y revenir après parce que elle est quand même à l'intérieur évidemment la première photo elle commence avec une double page d'une petite voiture avec marqué kodak c'était à conny island la fameuse fête foraine et on se baladait à l'intérieur et il ya une petite voiture dans un manège kodak vraiment tout orange avec le gros logo kodak à l'intérieur enfin à l'arrière je trouvais ça hyper logique finalement de commencer ce zine par cette photo là parce que j'ai tout shooté à l'argentique et que à la kodak j'ai fait que de la porte à 400 donc pour ceux qui connaissent savent que c'est de la kodak mais voilà je trouvais la petite le petit clin d'oeil intéressant de commencer le zine par celle ci et en plus je la trouve très sympa comme photo finalement pour commencer alors ensuite vous verrez que finalement il ya beaucoup de photos de voitures d'ambiance de street photo d'univers alors j'ai beaucoup joué avec tout ce qui est lumière ombre vraiment les lumières transversales par les rues et les avenues de new york donc je vois ça hyper intéressant il ya beaucoup de d'ambiance et de vie finalement dans ce livre et une photo dont je voulais vous parler peut-être ma deuxième photo préférée de cette série là c'est ce petit garçon qui était dans le métro qui regardait par la fenêtre la situation de cette photo était très délicate parce que finalement dans le métro on est assez serré en tout cas dans le métro de new york à manhattan il ya les trois petits sièges qui sont vraiment sur le côté et deux petits qui sont vraiment collés à nous et moi j'étais vraiment sur l'extrémité avec ce petit jeune homme qui était à côté de moi avec sa maman à côté de lui et il était vraiment trop mignon et du coup il discutait tous les deux l'huile était vraiment contre la fenêtre et il arrêtait pas de regarder dehors montrer des trucs à sa mère etc je trouve ça hyper beau comme scène déjà à observer et j'avais bien évidemment mon petit contact et deux que j'avais chargé juste avant et je me suis dit il faut que les prennent en photo c'est pas possible il faut que j'y arrive je me suis dit je leur demande je leur demande pas j'ai même dit à ma copine juste avant ce que je leur demande est ce que tu crois qu'ils vont voir etc ou est ce que peut-être qu'ils seraient plus à l'aise si je leur demande ils leur demandent pas mais ce qui m'embêtait à leur demander c'est que j'avais pas ce côté naturel du petit qui regardait dehors et donc j'aurais eu une attitude un peu figé qui moi ne m'intéressait pas et donc j'ai pris mon courage à demain j'ai pris mon petit point and shoot et discrètement j'ai déclenché la photo et j'ai eu de la chance parce que bon finalement mon petit point and shoot ne fait pas trop de bruit donc c'est assez discret et dans le métro il ya plein de bruit donc finalement c'est passé inaperçu mais j'avais peur du cadrage j'avais peur de tout ça de la lumière de l'expo que je pouvais pas trop contrôler mais finalement ça a donné cette photo et j'en suis particulièrement fier parce que alors certes il est flou l'arrière-plan est flou enfin il ya c'est assez pur c'est vraiment comme je l'ai vécu et ça je suis très content en tout cas de ressortir ce souvenir là parce que c'est vraiment exactement comme c'était dans la vraie vie ensuite j'en ai pris d'autres dans le métro bien sûr que vous pourrez observer dans le livre il y en a avec qui il ya des photos que j'ai forcément moins d'affection d'autres parce qu'elle raconte moins une scène ou un moment vécu mais il y en a qui sont plus ou moins intéressantes comme avec les voitures vous savez bien que j'adore les voitures donc du coup je me suis pas empêché de prendre quelques voitures sur place ensuite je me suis beaucoup beaucoup amusé à prendre les gens à greenwich je sais pas si il y en a qui sont déjà allés à new york ils connaissent greenwich village avec le washington square où il ya beaucoup beaucoup de scènes de vie là-bas il y en a beaucoup d'ailleurs des photographes connus qui font de la street photo à cet endroit là et ce coup là je me suis beaucoup baladé parce qu'on s'est posé sur un banc pour manger une glace à la base et je leur ai dit ok attendez moi là et moi je vais me balader je vais faire quelques photos donc je suis parti à peu près une heure pour aller faire des photos donc j'aime mon petit mamie à 7 et mon petit contacts sous le bras et il y avait ce monsieur qui était assis donc sur l'un des bancs en face de la fontaine qui regardait et qui était tout souriant avec sa bouteille d'eau son téléphone il avait sa musique avec une petite enceinte et donc je me dis bah tiens je vais me mettre derrière et je vais le prendre en photo et en fait ce que j'ai adoré c'est que le soleil donc était derrière lui la lumière était assez douce finalement à ce moment-là et elle venait vraiment caresser tout son dos parce que bien évidemment il était torse nu et c'était la canicule à ce moment-là à new york et donc je me suis dit bah tiens je vais essayer de faire une photo j'ai déclenché et on verra ce que ça donne et quand j'ai reçu le scan finalement en rentrant à paris j'ai vraiment halluciné sur la douceur la couleur de la peau et bien évidemment les détails grâce au mamie à 7 et son objectif mais je trouve que là ça ressortait vachement bien aussi comme je l'ai vu à l'instant t et c'est ce qui m'a frappé et ce qui m'a donné envie de faire cette photo-là parce qu'on avait ce dégradé d'ombre et de lumière qui se dessinait sur son dos et j'ai trouvé ça incroyable j'adore personnellement cette photo j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et bien sûr il y a plein de scènes de vie de photos de new york de machin de truc ça je vous laisserai observer comme vous pouvez le constater il y a un panel de voitures assez incroyable j'adore les fourgons ford c'est ma passion alors je ne suis pas un psychopathe qui kidnappe des gens mais je sais pas je trouve ça trop esthétique pour moi c'est un peu un symbole américain ce petit fourgon ford donc voilà j'en ai pris quelques-uns et comme je disais j'ai bien aimé jouer avec les ombres les lumières etc j'adore cette photo là aussi mais je vais pas pouvoir tout vous montrer finalement dans zine vous verrez aussi que je me suis octroyé le droit de prendre quelques photos de voitures et voilà on arrive à la photo dont je voulais vous parler c'est évidemment celle-ci c'est la photo qui fait la couve de mon zine en tout cas que j'ai choisi pour faire la couve de ce zine elle veut dire énormément de choses et elle dégage énormément de choses pour moi cette photo parce que elle représente finalement dans le dans ses couleurs dans sa douceur dans le petit garçon qui est dessus le mood dans lequel j'étais en tout cas dans l'esprit où j'ai vu new york pour la première fois parce que j'en rêvais comme j'ai dit en début depuis très longtemps et j'ai eu l'impression que ce petit garçon qui regardait cette skyland de new york en rêvait aussi comme moi quand j'avais son âge sauf que lui il avait la chance d'être sur place c'est un ferry qu'on prend du sud de manhattan pour aller sur l'île de staten island et on avait fait en sorte de pouvoir le prendre vraiment sur la fin d'après midi pour tomber sur le coucher de soleil et à la fin je me suis dit bah tiens je vais prendre mon petit m'a mis à 7 et je vais aller sur le pont pour pouvoir avoir une belle photo de la skyline etc donc il y avait plein de gens forcément qui faisaient elle la même chose que moi c'est toujours un petit peu le problème mais je me suis dit bah tiens je vais jouer un peu voir ce que je peux obtenir et c'est là il ya une petite famille qui arrive avec ses deux enfants et il ya ce petit garçon qui va vraiment au bout de la barrière et quand il se met au bout de la barrière il ya cette lumière douce qui retombe derrière un nuage et qui fait cette douce lumière sur la skyline de new york comme vous pouvez le voir du coup sur le world trade center et je me suis dit je vais faut que je déclenche il faut que je déclenche donc je me mets en position de pour shooter comme si je shootais la skyline finalement j'arrive un petit peu à le mettre dans mon viseur sur le bas gauche et ça rend hyper bien sauf qu'il est en train de partir donc j'ai fait une mise au point comme je pouvais une mesure de lumière comme je pouvais j'ai déclenché et sur le moment je me suis dit ma photo elle est ratée tant pis on verra bien j'ai au moins essayé finalement je suis rentré et c'est peut-être ma photo préférée que j'ai jamais fait de ma vie et quand je suis rentré et que j'ai reçu les scans bah finalement je crois que c'est le saint graal comme on dit donc j'ai décidé de la placer en couvre parce qu'elle reflète vraiment tout le voyage que j'ai pu faire tout l'esprit dans lequel j'y suis allé la découverte de new york l'embellissement alors pas le rêve américain bien sûr mais vraiment cette fascination et du coup j'en suis très content un peu déçu parce qu'elle est un peu sous ex mais comme j'ai dû faire vite pas j'ai pas vraiment pu faire quoi que ce soit en termes de mesures et prendre le temps de souter ça parce que c'est vraiment sur le vif mais en tout cas ça fait partie du truc c'est très brut et donc j'en suis très content quand même ensuite bien sûr j'ai fait quand même pas mal de shoot de skyline jouer avec le coucher de soleil donc ça c'était cool et ça marchait bien après j'ai pris évidemment les photos clichés alors c'est pour prendre l'embarisation building comme ça il faut monter en du rockefeller encore une fois on a fait exprès de le prendre coucher de soleil pour avoir une plus belle lumière alors évidemment c'était un coup de chance j'avais regardé la météo vite fait mais bon on n'est jamais sûr de rien on m'entend du rockefeller super coucher de soleil mais à un monde j'ai jamais vu ça vraiment c'était sur blindé et il y a des mecs qui étaient avec leurs trépieds appareils photo posés là depuis une demi-heure et ils bougeaient pas de leur place c'est à dire qu'on pouvait pas approcher même les vitrines pour prendre nous une simple petite photo avec son iphone donc moi à un moment donné j'ai joué des coudes et heureusement l'objectif de mon mamie à 7 lui est rentré pile poil entre les deux vitrines ce que eux non du coup donc j'étais très content et finalement j'ai pu prendre ma petite photo cliché touristes qui fonctionne très bien que je mais voilà en tout cas je suis très content d'avoir pu prendre cet empire state building de cette façon là et avec une belle lumière quand même pour une dernière soirée on s'est baladé il y avait un monde de fous je m'étais dit vas-y je vais peut-être même faire une petite ciné style huit santé pourquoi pas donc j'ai chargé cette petite ciné style huit santé et on s'est baladé et je tombe sur une de l'oréane mais vraiment la de l'oréane de retour vers le futur et il ya un mec qui est à côté qui ressemble comme deux gouttes d'eau au doc et qu'un petit chapeau et qui fait payer vraiment les gens pour prendre en photo sa voiture du coup je lui donne un petit dollar et je commence à faire des petites photos j'en fais une avec le mamie à 7 je me dis je vais pas non plus canarder sa voiture parce que bon il j'aime retrouver la voiture mais pas non plus au point de la prendre tout l'écoutir par contre je vois une équipe de gars mais ils étaient quatre cinq à peu près qui font la même chose que nous sauf que eux ils se prennent dans la voiture vraiment en mode shooting modèle pro limite quoi et je vois le mec qui s'assoit dans la voiture et je me dis il est quand même stylé le gars il a une vraie une vraie dégaine américaine qui claque quand même tu vois il ressort de la voiture et il commence à s'en aller avec ses potes j'ai trop envie de le prendre en photo ce mec alors je le connais pas évidemment et je lui dis vas-y je me chauffe de toute façon on se reverra jamais je vais le voir et je lui dis mec enfin ça te dirait de faire des photos et tout je te prends en photo etc avec la voiture au début il me dit non mais pas un an genre c'est mort j'ai pas envie que tu me prennes en photo c'était plus un an je sais pas trop quoi te dire j'ai envie mais j'ose pas et en fait c'est son pote qui était avec lui qui l'a convaincu parce qu'après il m'a dit en fait j'ai cru que tu que c'était payant les photos donc ça a donné cette petite photo qui est un peu floue parce que j'ai voulu faire vite et que ma mise au point j'ai pas vraiment vu ce que je faisais mais bref ça a quand même son petit charme donc ce gars est très très cool on a pu discuter un petit peu c'est un rappeur qui est colombien et donc du coup après bon on s'est échangé les coordonnées je lui ai pu lui envoyer la photo une fois rentré en france et que j'ai reçu les scans et il en était hyper content donc finalement j'ai décidé de l'intégrer à ce petit zine parce que le souvenir est super cool finalement d'avoir rencontré ce mec là sur place voilà on a fini notre petite balade le soir et j'ai fini ma dernière aussi pellicule et c'est pour ça d'ailleurs que le zine s'arrête là dessus peut-être que ceux qui l'ont découvert sans voir cette vidéo ils se sont demandé pourquoi il y avait une photo noire comme ça c'est la dernière photo de la ciné style de la soirée qui est complètement noire parce que déjà c'était quand même hyper sombre où on se baladait pour finir cette pellicule là j'ai pas pu vraiment recontrôler ma lumière etc donc c'est complètement sous-exposé on y voit strictement rien et c'est cool je trouve de finir un zine comme ça sur cette photo là vous pourrez remarquer aussi bien sûr que sur la tranche il ya new york 2022 et it was a dream le nom finalement d'usine donc voilà c'est cool j'en suis plutôt content enfin enfin le voici et le voilà dans mes mains et pour vous à partir d'aujourd'hui si vous voulez un exemplaire ça va se passer sur le site internet qui est en ligne désormais donc vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur ce sur ce lien lucacomptair.com il est en description ne vous inquiétez pas mais bon on se connecte on précommande et on peut alors on peut en prendre 1 2 3 4 peu importe jusqu'au 5 février à partir du 5 février je ferme le site et ça sera terminé le nombre d'exemplaires demandés en précommande sera le nombre d'exemplaires maximum de ce zine à disposition j'espère que ça va vous plaire j'espère que j'aurai des retours de vos parts j'aurai des discussions des disputes j'allais dire j'aurai des débats des retours etc donc j'ai vraiment hâte que vous l'ayez et que vous me fassiez vos retours ce serait vraiment trop trop cool la livraison est possible bien entendu mais la remise en main propre aussi sur paris et je m'explique il ya un ami qui avait fait ça et j'avais adoré le le délire de pouvoir remettre ça en main propre vraiment sur paris et de faire connaissance et du coup je me suis dit bah je vais essayer de faire pareil et peut-être même pousser un peu le truc un peu plus loin ou différemment c'est pour ça que la remise en main propre et la livraison se feront qu'après le 19 février donc deux semaines après la fermeture du site pourquoi parce que j'organise un petit meetup le 17 février vernissage d'une exposition autour de ce livre et donc le 17 février à 18 heures petite exposition qui durera aussi le samedi tout le week-end du 17 au 19 février sera consacré à cette petite exposition et meet up rencontre sur paris pour ceux qui souhaitent et qui voudraient venir à cette exposition meet up rencontre tout ce que vous voulez ça sera donc le vernissage à 18 heures du 17 février au 24 rue jean-marie et moinon dans le 10e arrondissement de paris ça va être super cool parce qu'en plus je fais ça avec un pote dans son salon de coiffure alors évidemment c'est mon coiffeur donc vous pourrez voir aussi ce qu'il peut faire ça fait longtemps que j'y suis pas allé on est d'accord là dessus je vais y aller bien sûr avant cette rencontre mais en tout cas ça va être trop cool on fait ça entre amis dans un petit espace mais qui est quand même très très cool et c'est ce que je voulais un truc très cosy où donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou ou passer une tête et pourquoi pas chercher votre exemplaire de ce zine je remets bien sûr toutes les infos en descriptions comme ça vous aurez tout n'hésitez pas à me suivre sur insta aussi je partagerai des petites bandes annonces en story bien sûr comme ça vous aurez toutes les infos même sur twitter aussi je partagerai plein de choses les adresses les heures les rencontres etc il ya un petit truc en plus j'ai décidé de pouvoir sortir en même temps un suite du coup faut que je vous emmène en essayage et voilà donc du coup c'est le petit outil que vous pouvez retrouver sur le site évidemment merci en tout cas à tous ceux qui ont patienté qui ont pu m'envoyer des messages privés pour avoir des infos ceux qui attendaient ce qui était impatient de l'avoir ça c'était vraiment hyper plaisant à vous lire à voir vos retours et ça moi motivé parce que j'ai même failli abandonner le projet en cours de route donc je suis content enfin de pouvoir le sortir à la base c'était juste un zine pour moi et pour avoir ma petite ma petite série de photos de new york sur mon étagère en tout cas c'est sorti le zine le suite deux semaines de précommande ça sera les seuls exemplaires disponibles ils seront bien entendu numérotés signés voilà c'est déjà pas mal je suis trop content que ça sorte enfin merci à toutes et à tous pour votre soutien l'année 2023 finalement commence très très fort avec ce premier gros projet j'arrête de parler on se donne rendez vous le 17 février ou le 18 ou le 19 et voilà à bientôt bah finalement c'était cool comme fin de vidéo pour une voie j'ai su la terminer allez maintenant on va emballer tout ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti